Nous sommes fiers ce soir d'être certifiés et d'annoncer notre certification en ISO 17680, c'est une norme internationale. On est pratiquement un centre de soins d'exception depuis la mise en nos services et l'ouverture du centre en 1998. Nous travaillons depuis l'ouverture de l'établissement sur la qualité du prestation, sur l'euro-nommé, la notoriety de l'enseigne et nous avons été compensés à maintes reprises par plusieurs labels d'ISOscar, Meilleur établissement au Méditerranée par la qualité du centre de Thalassou, par le magazine Meilleur hôtel de rêve, l'ISOscar Tourisme senti par le membre du jury à Pérout en 2000. Nous sommes un certificat à une association française de labellisation qui régit sur l'utilisation du spa, la qualité, l'accueil, l'expérience des clients. Aujourd'hui, c'est un moment très important qui confirme, qui vient coroner le travail acharné depuis un quart du siècle et depuis l'ouverture de cet établissement. Nous sommes tous fiers et nous espérons continuer toujours dans cette démarche qualité pour attirer une clientèle exigeante. Le centre a connu énormément de célébrités sur plusieurs périodes et c'est une fierté pour la thalassothérapie pour réunir sur le Méditerranée. Au niveau mondial, la deuxième hallucination a pris la France depuis 2024 et ça continue jusqu'à présent et cette certification va renforcer notre positionnement à l'international par une grande qualité de prestations et de soins. La clientèle tunisienne, de plus en plus, envoie des passages des Tunisiens dans des expériences spas, des expériences thalassothérapies. Le nombre monte d'une année à l'autre. La population va des différentes catégories de tranches d'âge. On voit des soins duos pour les couples, on voit pour les seniors, on voit pour les ados qui préparent les examens. Donc c'est un mélange hyper varié. La thalassothérapie est un secteur en éventuelle évolution permanente. Surtout après Covid, la demande sur la thalassothérapie est de plus en plus pertinente.